B'ismillah ar-rochman ar-rochim, inalhamdulillah, muhammadu, nasta'inu, 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 nabhudhu billahi, naishura limoussina, minisiyaati a'malina, miyadihillahi, blao, faalamaudililah, huumidhul, lalfalaha deilah. Wa ashahedu an la ilah illallah huahedahu, lalasharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan, abdu rasoola. Akhadna, walillah, alhamdu, alminna fay'a dursa almazi, l'عدad. Alhamdulillahi rabbil alamin, Nous avons vu dans le cours précédent les viduités, elles se disent à plusieurs catégories. Pourquoi l'auteur a souhaité dans ce chapitre les viduités et la purification de la matrice. Après qu'il y a un mariage, ce qui se trouve un divorce de la part de la femme ou du mari, ou bien une mort, donc il est logique de suiter les périodes de viduité. Celle-ci se divise en plusieurs catégories. Une en rapport avec la mort et une en rapport avec le divorce. On a cité une règle qui est que la grossesse, la supériorité sur toutes les autres viduités. Et quand il y a une grossesse, la fin de celle-ci annonce la fin de la viduité. Donc celle dont le mari meurt, si elle est enceinte, sa viduité, son gueule, se finit avec l'accouchement. Et si elle n'est pas enceinte, elle doit attendre 4 mois et 10 jours selon le calendrier islamique. Quant à celle qui est divorcée, on regarde. S'il n'y a pas eu de consommation du mariage, elle n'a pas de viduité. Le simple fait qu'elle est divorcée, elle peut se remarier. Quant à celle dont le mariage a été consommé, si elle est enceinte, c'est quand elle accouche, que la viduité se finit. Si elle a des monstries, c'est 3 monstries. Si elle n'a pas de monstries parce qu'elle est trop petite ou trop vieille, ça fait donc 3 mois qu'elle doit attendre. Et si on a des doutes concernant la cause de l'interruption des monstries, est-ce que c'est une maladie, une grossesse ou autre, elle doit attendre jusqu'à ce qu'on soit sûr que ce n'est pas une grossesse. Ça, c'est pour ce qui concerne les viduités. Quant à la purification de la matrice, on a dit que c'était pour être sûr que la matrice de la femme n'était pas pleine, dans ce sens où il n'y a pas de grossesse. Et ça concerne les esclaves qui viennent être rachetés, notamment ou aussi dans le cas où il a possédé une esclave après qu'elle ait été captive de guerre. Elle avait des rapports avec un homme et il faut qu'on soit sûr qu'elle n'est pas enceinte avant de les consommer avec elle. Donc toutes ces choses-là, qu'on a vues dans le divorce, notamment le divorce, la répudiation, la demande de maladdiction mutuelle, le fait de s'interdire sa femme ainsi de suite, tout cela répond à des réglises précises. A l'époque de Boubacar, radiallahu anhu, Omar, radiallahu anhu, a été nommé juge pendant un an entier, personne n'est éloigné. Une année entière, personne n'est éloigné, voit le juge, Omar, radiallahu anhu, a été éloigné. Est-ce qu'il ne s'est rien passé durant cette année-là ? Regarde le juge, le califat, le calife était un, Abu Bakr, le juge était Omar, et c'était qu'il est le peuple, c'était les compagnies, radiallahu anhu. Chacun d'entre eux connaissait ses droits et ses devoirs. Le juge, Omar, radiallahu anhu, le gouverneur, c'est le meilleur des êtres humains après les prophètes et les messagers, Abu Bakr, radiallahu anhu. Certaines personnes qu'Allah nous connaissait, il dit, on n'a pas de jugement, on n'a pas de juge, on n'a rien. Oh mon frère, connais tes droits, tes devoirs, fais tes obligations, et il n'y a pas besoin de jugement, de tribunaux et de cocher sur d'autres. Certaines personnes qu'Allah nous guide ainsi que, disent, le gouverneur, la tête des faules, et si et ça. Ben, applique-toi d'abord, ce que tu peux faire. Toi en toi-même, si on a appliqué l'islam, comme Sheikha al-Bania, il disait, si chacun d'entre nous a appliqué l'islam sur lui-même, eh bien, le thalassalique se serait instauré lui-même aussi. Aujourd'hui, par exemple, le mari, il sait ce qu'il a, ses devoirs et ses obligations, et ses droits. Et c'est très bien que s'il divorce sa femme, il a l'interdiction de l'expulser de la maison, jusqu'à ce que la viduité soit finie, et que si jamais la viduité arrive à terme, il sait que c'est la femme qui a le droit à la garde de l'enfant. Et il sait qu'il a l'obligation de subvenir aux besoins de ses enfants, en temps et en heure. Si jamais la femme, elle se marie, la femme divorcée, on sait que la garde, elle passe de celle de la mère, la femme, à sa mère, et ainsi de suite. Donc, quand on applique chacun d'entre nous les règles de l'islam, ben, tout se passe très bien. Mais aujourd'hui, malheureusement, à partir du moment où le moindre conflit se passe, eh bien, les gens, ils ne respectent pas la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela n'est pas possible. Et si on applique la loi d'Allah, chacun d'entre nous, on n'aurait pas besoin de tribunaux ou de juges. Certains, quand ils lisent le verset, dans le cas d'Allah, il dit, celui qui n'applique pas la loi d'Allah, il croit que ça concerne, c'est un écrivain, comme quoi il ne se concerne que le juge et le gouverneur. Donc ça, ce verset, ça applique sur tout le monde. Tout le monde doit appliquer la loi d'Allah, sur soi-même, sur son épouse, sur ses enfants, ceux qui sont avec nous tous. Si chacun d'entre nous avait appliqué la loi d'Allah, par talent, on serait tranquille, on serait reposé. Regarde l'état des gens depuis que l'on avait l'histoire de l'Homar, on n'a pas besoin de le jugement. Pas besoin d'aller chez le juge, le juge. Chacun d'entre eux, appliquer la loi d'Allah, et lorsque c'est le cas, les choses sont correctes. Quelqu'un se marie, il a divorcé après, après il y a une victuité, c'est pour ça que l'auteur, en fonction de l'ordre, il a cité la nourriture et les boissons, le chapitre des nourritures et des boissons. Les lois d'Allah n'a rien mis de côté, n'a rien laissé. La nourriture, soit c'est des animaux, soit c'est ou autre. C'est ça les aliments, nourriture ou autre. Les animaux, soit c'est terrestre, soit c'est marin. Les animaux marins, tout est tout illicite. Même les cadavres, les animaux morts, sont illicites. sauf les animaux marins, mais qui sont des animaux impurs, qui sont sales. comme par exemple la grenouille. Il est interview de manger la grenouille. Ou encore, on va dire aujourd'hui, le crocodile. Il vit sur terre et dans l'eau. Il a même des crocs, mais ce sont des animaux qui sont détestables et qui sont dégoûtants, donc on ne le mange pas. Il a fait que les choses illicites sont beaucoup plus nombreuses que les choses illicites. Donc quand tu fais la comparaison, tu vois que les illicites sont très très peu en Zé. Et que ce qui est illicite est très très nombreux. Donc pourquoi Allah il interdit ces choses-là ? Par avarisme ? Non, qu'Allah, on n'a pas le droit de dire cela. Au contraire, c'est pour nous préserver. Regarde maintenant, ces choses interdites, je trouve qu'elles sont mauvaises. Quand tu les manges, tu manges des choses mauvaises. Et tu te rends compte que la nature de cet animal imprègne et influence celle de celui qui le mange. Ibn al-Qaim, il dit qu'il 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 dit que l'influence par la boisson. Regarde par exemple l'alcool. Quelqu'un va être influencé par l'alcool en perdant la raison. Eh bien, manger du porc, c'est pire en vrai. Parce qu'on mangeait du porc, tu es influencé par la nature de l'animal. Tu perds ta jalousie. Regarde par exemple un chien. Tu vois l'animal qui mange tout ce qu'il trouve, le porc, qui mange tout ce qu'il trouve, même les impuretés. Et tu te rends compte que les gens qui mangent du porc deviennent pareil. Donc Allah, il nous a dit ces choses-là, c'est une médecine pour nous. Ensuite, quand tu regardes bien, ces choses qui ne sont interdites à la consommation, lorsqu'on est confronté à une nécessité absolue, elles nous deviennent permises. Exemple, l'an, il interdit la consommation. Ce qui exclut le zèbre, celui qui a des rayures. Et le zèbre, il est licité à la consommation, alors que l'an, lui, il est interdit. Si on est confronté à une nécessité absolue, une urgence, donc tu es sur le point de mourir, tu as le droit de manger de l'animal. Oui, tu as le droit. Suite à la nécessité, à l'urgence. Est-ce que tu as tombé malade ? Oh, l'animal à ce moment-là. Non. Alors que si maintenant, on te ramène un barbecue fait avec de la viande d'âme, est-ce que tu le mangeras ? Si tu le manges, il te fera du mal, c'est sûr, sans aucun doute. Cheikh Al-Atamiya, il disait, il citait les règles. Comme quoi, lorsqu'il y a une chose décide, dans la législation, sa nuisance est possible, elle disparaît. si tu manges de l'âne, par exemple, tu peux en mourir, tu peux te mettre malade. Alors que si tu es confronté à une nécessité et absolue, à une urgence, alors il devient bon et il ne te fera pas de mal. Il dit que les gens mouraient de faim. Et voici qu'aujourd'hui, ils meurent parce qu'ils mangent trop. Subhanallah, les bouts de la souleur. Pourquoi ? وقالوا سكرنا بحب الإله. قال لا وما أسكر القوم إلا الشبع القصى. تهان مساجدنا عن ذاك السماء وتكرم عن مثل ذاك البيع. ما يمكن أحد يتراقص هناك عندهم لكن هنا في المساجد يدعون أن هذا هو الدين رقص. فيال العقوب ويا ل النهى يتضاك البيع. يقول ايضاك نشخ هناك يشط يكون اليوم تهان يشف يشف يكون يقول شف تهان يكون يوم يوم j'ai trouvé un citois cherche du cherche un peu de vieille date un peu de biscoe tu nettoies cette date là au cas où tu trouverais un verre dedans et tu vas le manger ce sera la meilleure chose que je mangeais et choque que je suis les sites j'ai tout ce que j'aime qu'on fait au déficit au choc ou la voie d'entendre par la salle d'intibar et la halle de chéri à chéri à mouhammed à l'essentiel elle a été elle est venue elle a été instaurée dans le but de d'attirer tous les biens possibles à l'humain donc on a dit qu'il y avait des animaux terrestres et des animaux marins même les animaux morts même si même si cet animal marins il a un nom les mêmes noms que l'animal terrestre qui est interdit sauf les bêtes salle mauvaise que la nature humaine normal méprisait plus quand aux animaux terrestres on a des animaux terrestres une règle dans un mot est tout tout fauve qui a des crocs et tout tout à l'heure au oiseau qui a des serres donc tout tout fauve qui a des 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 crocs avec lesquels dont qui tue ses proies c'est son gibier salle mais le condamné par exemple par exemple le néo pas les arabes avant ça prenait les appeler les appeler leurs enfants avec un nom qui font peur aux ennemis comme le lion le tonnerre le rocher la guerre c'est l'éternel le nom qui inspire le respect et qui inspire la crainte aussi aux ennemis quand l'ennemi l'entendait des deux noms comme ça dans dans la dans le champ de bataille c'est du quoi ça on a perdu et quand ils avaient des esclaves il leur donnait des prénoms qui indiquaient le qui a utile toi qui obéissant qui est doux et ainsi de suite avant la bataille c'est quelqu'un comme quelqu'un il veut sortir avant du coup de combattre il faut qu'il mette des choses qui vont qui vont se protéger les trois ans parmi les politiques qui sont sortis pour combattre il y avait l walid et voyez ça veut dire le petit enfant est-ce que tu sors un enfant toi la bataille c'est peut-être qu'elle est encore non un walid ça veut dire c'est le nom indique la faiblesse alors que c'est un homme vieux qui avait cette semaine le deuxième qui est sorti il s'appelait chaïba et chaïba en arabe ça veut dire la vieillesse et la vieillesse ben on la laisse à la maison on ne sort pas sur le champ de bataille et le troisième il s'appelait utba c'est-à-dire que l'autre ça veut dire le reproche la réprimande donc ces trois là sont sortis pour combattre et les trois ont perdu parce que leurs prénoms ils n'inspiraient pas du tout le respect et la crainte sur le champ de bataille il n'y avait pas de s'appelait salama qui veut dire sécurité salama nous à quoi un jour il y avait une armée qui est venu il y avait des actes et il y avait des brigands et des voleurs qui sont venus qui ont plié qui ont volé qui sont partis avec et salama nous à quoi il est parti il les a vus il aura couru après tout seul il est montré sur son chauveur et il a essayé de rattraper les ceux qui étaient devant lui il s'est dit quoi si je réveille sur mon chauveur j'arriverai pas à les rattraper alors il est descendu de son cheval et il s'est mis à courir et il s'est mis à courir et en courant il a rattrapé les autres sur l'aïté l'aïté il l'a attrapé et l'attrapé il a rattrapé les l'attrapé les voleurs et les a combattu tout seul et il disait en les frappant prends ça de la part de prendre ça de ma part je suis il n'a quoi et on verra aujourd'hui c'est qui le nourrisson celui qui allait encore sa mère et les a tous tués il ya des gens qui croient aujourd'hui que la nourriture et la boisson c'est ça qui vont te rendre fort et te rendre à faire de toi un homme alors que les compagnies de l'avion à l'homme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus j'avais ensuite passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait là chez eux à manger le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais mangé juste suffisamment de pain la paix avec du blé pour se rassasier à l'époque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam le pain de blé d'orge était une tendrée rare que jamais le point de la manger suffisamment pour pouvoir se rassasier avec regarde comment l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons c'était des hommes c'est quoi qu'ils ont vendu comme ça c'est la crainte d'allah et la foi l'un d'entre eux il en valait mille d'autres un imagine toi il combat une armée tout seul avec quoi la foi la force de la foi mes frères c'est pas la nourriture de la nourriture et de ce que tu vois regarde les imams de l'islam l'imam ahmad un seul homme on l'appelle l'imam des gens de la sunnah du groupe il peut battre mille innovateurs qu'est ce qu'on doit dire à l'heure d'un savent allah j'ai dit implorez le pardon de votre seigneur il est certes pour vous pardonner et il fera tomber sur vous la pluie et il vous accordera des enfants et il vous accordera de la de la richesse car le voie ne pas respecter allah comme il se le doit et aussi il a dit il vous apportera de la force donc dans la demande de pardon allah il te donne de la force donc on a dit 2e catégorie les animaux terrestres on a un grègle on les prend chacune leur tour et pour que tu comprennes bien la question et je n'aurai plus besoin d'interroger par la suite toute bête parmi les fauves qui a des des crocs et tout oiseau qui a des cerfs avec lequel ils chassent leurs proies on n'a pas le droit d'y manger toutes bêtes on a l'obligation de tuer ou l'interdiction de tuer le serpent par exemple le sort le scorpion le roi on a l'obligation de tuer qu'on soit en terrain sacré ou en terrain non sacré il ya cinq animaux pervers 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 dont on a reçu l'obligation l'ordre de tuer qu'on soit sur le territoire sacré d'allah ou ou en dehors et on a aussi des bêtes qu'on a l'interdiction de tuer et ces bêtes là on n'a pas si on n'a pas le droit de tuer donc forcément on ne peut pas les manger comment on va les manger si on est mort donc toutes ces bêtes là ces règles là eh bien on n'a pas le droit de les manger qu'est-ce qui reste maintenant il reste tout ce qui est tout ce qui est dégoûtant répugnant et qui mange des impuretés comme la bête qui mange un excrément par raison c'est pas sa nourriture principale mais c'est là ça fait partie de ce qu'elle mange j'ai eu je serai d'un moment là il a besoin de ces livres qu'il y a voilà il ya quelque chose en toi il ya quelque chose en toi de naturelle qui t'empêche de faire des choses mauvaises donc des fois c'est naturel et quand c'est pas naturel c'est législatif c'est la loi qui est interdit de le faire et qu'on revient à cette chose là en soi même qui nous interdit de faire des choses parce qu'on est le conseil d'un commentaire mauvaise qu'on appellera en français la conscience des gens que sont sans parler sans rentrer dans leur foi ou dans leur croyance naturellement leur conscience leur empêche de faire des choses mauvaises quelqu'un par exemple quelqu'un qui de normal il va pas aller de lui-même manger des choses repugnantes quelqu'un de raisonnable jamais il ira manger des choses députantes déboutantes est ce qu'il ya une punition pour celui qui mange ces choses-là alors qu'elles sont pas interdites il n'y en a pas techniquement mais le simple fait de sortir de la de la de la normalité ça suffit comme punition c'est comme l'alcool par exemple les gens nobles chez les arabes avant l'islam ne buvez pas d'alcool pour ce que pour eux c'était pas normal de boire d'alcool de volontairement perdre sa raison tout animal qui a des crocs tout à l'équipe oiseau qui a des des serres tout animal dont on a reçu l'obligation de tuer tout animal dont on a reçu l'interdiction de tuer sont des animaux interdits et les animaux qui rentrent pas dans ces catégories là mais qui sont interdits aussi comme l'anne par exemple on nous a pardonné de tuer une telle et de tuer il n'est pas dégoutant ni répugnant et n'a vu il n'a ni croc ni serre et pourtant il interdit qu'est ce qui est puis qu'est ce qu'il a interdit et bien c'est celle c'est la loi de l'art est là qu'il interagit à une preuve donc les fauves tous les fauves ils rentrent dedans mais c'est pas seulement les fauves comme on comprend en français rentre dedans tous les animaux qui tuent leurs bêtes les prédateurs si vous voulez avec avec leurs crocs et donc le chien et rentre là dedans les oiseaux qui ont des serres comme l'aigle le faucon le vautour et ainsi de suite les animaux qu'on a l'interdiction de tuer comme la fourmi l'abeille et autres et ceux qui sont qu'on a l'obligation de tuer comme le serpent comme le scorpion et le rat et ainsi de suite les animaux répugnants on va en parler après on a parlé tout à l'heure comme la grenouille par rapport dit ainsi de suite ou encore les insectes il y a une règle générale aussi dans ce qui concerne les aliments donc on a dit tout à l'heure qu'il y a des types d'aliments ce qui est des animaux ce qui n'en est pas quand on se dit que les aliments qui sont d'origine animale maintenant tout ce qui n'est pas d'animaux la bague la bague la base pardon dans les aliments qui sont pas d'origine animale c'est l'autorisation sauf s'il ya une preuve qui va l'interdire et dans les boissons là bas c'est l'autorisation sur ce qui va avoir comme effet d'enlivrer la personne et on pourra rentrer dans cela les drogues aussi parce qu'ils vont à port ils vont avoir le même effet que l'alcool on va voir des exemples d'animaux donc on a le droit de manger un exemple les bestiaux c'est-à-dire les chameaux les camélidés les bœufs les buffles les chevaux on a vraiment des chevaux oui on a droit à manger des chevaux il y a un hadith dans cela des poules on a pas de l'air du poulet j'ai autorisé tu ne l'as pas de l'air du poulet j'ai autorisé tu ne l'as pas de l'air du poulet le canard le pigeon le pigeon le pigeon le pigeon n'am ou ou l'aranip l'agris alors pas d'autre les lapins le bain le bain la hyène la bâcle n'ont pas c'est pas la hyène c'est l'igouane et le bâcle cela ça on a le droit de manger parce que ça a été mangé devant le professeur l'agris l'égal l'igouane à l'origine j'avais un bon jour de manger aussi à l'arrivée les mâles la déjà un arbre nous aident nous avons fait qu'à l'âne l'arrivée 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 l'an l'arrivée 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 ils ont fait un voyage très difficile et très fatigant l'arrivée 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 la premièrement l'arrivée le gorgé l'arrivée deuxièmement les foyers les poils indés au niveau de la gorge bien sûr et troisièmement c'est le fait de la de frapper la bête à n'importe quel endroit dans le but de sens sur le sang donc c'est égorgé comme on égorge les moutons et les poignarder comme on poignard de lait les chameaux et frapper la bête à n'importe quel endroit afin qu'elle me les animaux ne seront les sites après qu'après qu'on les ait tués sauf les poissons et les autres et on va pas les égorgés on sacrifie les bêtes les bêtes de la terre terrestre il ya des conditions qu'on va voir tout de suite de façon que les façons de tuer peuvent être employés dans des catégories qui ne leur sont pas réservés à la base donc la condition des conditions du sacrifice je crois que celui qui tue un musulman ou un jouff ou un chrétien j'ai compris première condition les conditions pour pouvoir sacrifier concerne celui qui va sacrifier l'outil qui va être utilisé pour le sacrifice et la bête qui va servir de sacrifice le sacrifice chaque éducateur soit musulman ce qui exclut le maîtrisant le musulman ou le juif ou le chrétien j'exclue le mazdeen tout ce qui n'est pas musulman tout ce qui n'est pas musulman j'en a fait que quelqu'un qui adore les tombeaux un politiste qui adore des idoles un shit un shit on n'a jamais eu doutes sur le fait que on est un marat on n'a pas le droit de manger ce qu'ils sacrifient parce qu'ils sont des politistes est-ce que c'est une femme à sacrifier sa façon son sacrifice illicite bien sûr ceci tant qu'elle est musulman je vous deuxième condition que là que l'outil qui sert à sacrifier soit tranchant kim plastique et là ça avec un couteau par exemple mais aiguisé c'est prend un couteau en plastique non c'est passé parce que c'est qu'il a des ongles macha allah il tue avec ses propres ongles mais ce n'est pas permis c'est prend un os ce n'est pas permis ni avec un os ni avec ses ongles après cela il faut que le son est cool il sacrifie et il est danser le son est cool par la suite tu peux tu peux sacrifier tu peux égorger un mouton et ya pas de sang ceci le prouve quoi ça n'est mort avant que tu les sacrifier si tu ne les gorge si une bête par exemple il tombe d'une montagne tu arrives et tu trouves qu'il est encore vivant tu prends un couteau aiguisé tu dis bismillah et tu la gorge comment tu sais si c'est elle et c'est tout pas ça veut dire que tu regardes si le son est cool si le son est cool alors ça veut dire qu'elle est évidente si elle ne coule pas ça dit qu'elle n'était pas évidente j'ai fait un moment là il dit que si elle a été électrocutée et que tu viens juste après que tu as tu la sacrée tu les gorge et que le son est coup alors à l'hélicite quatrièmement que l'on que là le que la tranchée soit soit tranchée la veine jugulaire donc on a on a deux conduits dans dans la gorge on a une conduite par laquelle par lequel là le son est basse on a celui par lequel l'oxygène y passe et celui de par lequel la nourriture il passe et ben il faut couper ses conduits là où l'un d'entre eux ou bien tous pour que le soit quelqu'un l'a acheté une bête pour faire le sacrifice juge de l'id et il a égorgé mais il a besoin de dire bismillah qu'est ce qu'il doit faire cette bête et la donner aux animaux c'est une bête morte et les animaux qui peuvent manger le soleil de la viande cela nous veut dire c'est la parole de qu'ils sont les paroles de chez elle a terminé sur quoi sa preuve avec la chasse quelqu'un il oublie de bismillah sur le gibier qu'on va voir tout à l'apport à 10 à la viande la bête sera un cadavre maintenant on va manger donc dans la condition il faut dire bismillah on sacrifie la bête mais des gens ils disent bismillah qu'on prend le couteau mais ça bismillah qu'on est ils sacrifient et si l'on est déjà bismillah lorsqu'ils sacrifient la bête et ben ça la bête est sur une bête morte il est c'est la consommation la carna ensuite on a cité les gorge les gorgements le poignard d'âge le poignard le fait de poignard d'âge à l'époque du prophète en somme il y a un chameau qui s'est sauvé il y a un homme qui l'a attrapé et il a poignardé il a frappé avec son épée à n'importe quel endroit donc si on veut on va faire une distinction entre le point de fait de poignarder qui est un n'a pas au niveau de la gorge et à l'âge qu'ils aient poignardé ailleurs n'importe quel endroit donc n'importe quel endroit il faut qu'ils disent bismillah et s'il dit bismillah alors l'avion sera licite s'il dit pas il dit pas bismillah sera pas licite quatre ans il trouve une gazelle 1 il la poignarde à n'importe quel endroit en somme là et bien assuré à l'écart voilà donc après avoir cité la façon de tuer la bête 1 et chez france on va demander d'avoir un musulman un outil aiguisé donc un couteau et la façon de couler le sang et il a tranché la l'osophage et la végétulaire et il a tué un port est-ce que ça vient d'aller du site ou non toutes les conditions sont remplis paillettes c'est un port est-ce que c'est illicite à l'aise à l'aise à l'aise à ce qui est à l'exception des bêtes de mortes de la mer et les bêtes mais mortes des chez les sauterelles et en dehors de ces deux là toutes les bêtes mortes sont restés à la consommation dame 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 hara elle manière à lkb à premièrement ça évidemment à ce mission sauf le foie et le pancréas c'est ce sont les organes fait de sang qui sont illicites à la consommation sinon le sang lui-même et l'interdit la mairie la viande la viande de porc donc si ça vient de l'interdiction son sens encore et ce qui a été sacrifié à l'aise pour autre qu'un l'arrivée à chaque fois quelqu'un il sera avec un test 1 1 1 un bélier un gros et dit il se dirige vers une tombe pour le sacrifier au revoir pour le père de 2 dans la pompe ça c'est la grande association à l'aïa de binaire chateau à l'aise car moi c'est les maux qui t'avez moucher qu'elle arrivait à ça au tombe ou à la terre ou à la carrière la piste la problème est-ce que c'est un musulman ou pas là on a une hommage un ustensile j'ai rien d'abord il a dit bismillah et la coupe et ce qu'il faut laisser le saut la coulée il a pris les parties quelqu'un vient je suis après il prend la bête et la mort est ce qu'elle n'a pas cette bête-là elle hésite ou pas à l'aise car elle est illicite parce qu'elle a été sacrifiée pour tout qu'à l'aise par l'aise la grande association la bête morte elle est moins pire que celle ci elle moune chanique la bête morte elle n'a pas elle est pas morte alors que celle ci elle a été tuée pour l'aise par l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise un bête qui se fait étrangler l'étranglée interdit aussi celle qu'on tue avec une avec une pierre celle qui tombe d'un endroit élevé celle qui tombe d'un endroit élevé le combat d'animaux ici dans ce pays on prétend avant la civilisation ils font ils font des lois les droits pour les animaux alors qu'ils permettent qu'elle est en mode animaux entre eux donc les bêtes qui se tuent et les gibiers les proies des fauves donc par exemple s'il reste de la vente sur une bête mangée par un lion c'est intéressant on a trouvé un cèbre un zèbre pardon avant de mourir le son la coulée et mais toujours vivant alors on dit bismillah on les gorge et il est illicite la preuve comme quoi la bête est encore vivante c'est le la coulée du sang les arabes avant ils avaient des hôtels on appelle ça un hôtel c'était une pierre qui servait à accueillir le sacrifice pour l'idole et tout ce qui est sacrifié sur ces pierres-là et est interdit aussi on passe à la chasse quelques personnes elles chassent ils chassent des animaux il y en a qui chassent avec des animaux d'accord ceux qui chassent avec des aigles ou bien avec des chiens et il y en a qui chassent avec des ostensiles comme les les arcs les flèches les armes à la tour et les pistolets aujourd'hui c'est quelque avant de jeter ça avant de tuer sa proie son gibier il faut qu'ils disent bismillah c'est du bismillah sa bataille n'est pas licite les savants j'ai mis comme condition dans la chasse que ce soit par le biais d'animaux avec un chien ou bien avec un aigle et bien sûr avec des armes il faut que l'animal dans le cas où on chasse avec des animaux il faut que ce soit un animal qui a été dressé il faut pas que ce soit quelqu'un qui tue sans que sans qu'on ne lui ait appris et comment et comment on sait si l'animal il est dressé ou pas c'est quelqu'un un animal qui lorsqu'on lui donne un ordre il exécute on lui dit assis toi il s'assoit on lui dit pas il part on lui dit revient il revient si on lui écrit dessus et ça il arrête et ainsi de suite donc c'est un animal qui t'obéit si jamais l'animal et tu l'envoies chasser pour toi il ne mange pas la bête qui va tuer alors que si jamais il la mange ça veut dire qu'il a chassé pour lui-même c'est comme ça qu'on peut distinguer l'animal dressé de celui qui ne l'est pas quand j'ai bismillah il a le chien il a été dressé et qu'il a le chien attrapé la proie et qu'il a attrapé la proie donc et qu'il a ramené la prochaine sur avant qu'elle ne meurt et que le chasseur il dit rismillah il les gorgent alors elle soit validée quand tu jette une flèche il a trouvé après que l'oiseau touché par la flèche il est dans l'eau on sait pas maintenant est-ce qu'il est mort à cause de la flèche ou bien ce qui est mort parce qu'il s'est noyé qu'est ce qu'on fait on va donner raison à l'interdiction et on ne va pas le manger dans votre chien et tu trouves que ton gibier les autres chiens est ce que notre chien c'est un autre musulman qui l'a envoyé lui aussi qui a dit bismillah en jetant en l'envoi en envoyant alors la bête et les sites si l'autre chien c'est pas à qui il est eh bien on va on va donner raison dans le doute à l'interdiction alors on ne le prendra pas c'est jamais un jour tu tu chasses le gibier et tu ne retrouves qu'un an qu'un jour après tu trouves il est mort et la seule chose que je trouve dans la bête c'est la trace de ta flèche on trouve pas une trace comme quoi l'a été noyé ou bien qu'il a été frappé par notre une autre dans notre endroit alors tu peux en manger si tu veux ce qui signifie que le mieux et de le déliser après l'auteur rahimahullah a cité un chapitre qui fait quiconque qui parle des serments et des vieux on a vu dans l'envoi dans l'arrivée dans l'arrivée dans l'étude de la croyance les les vues les vieux pieux et là on va parler des des serments quels qu'ils soient donc dans la que dans la vie donc c'est que les étapes dans le fait de de d'être fidèle à son serment et de caractéristique était de caractéristique je dois pas juger par autre qu'on l'a ce panneau à taala au départ je dois pas jouer ça c'est la base à la base tant que tu peux éviter de juger ne joue pas et là est la base le preuve la preuve c'est la soirée dit à faire attention à vos serments allez conserver et ne multiplie pas le serment de fait que quand tu en as un besoin et tu es tu dois le faire deuxièmement c'est quoi quand tu jures tu dois tenir ton engagement de toi et la preuve c'est quoi le même verset que tout à l'heure je ne respecte pas ton serment et que tu donc tu fais un parjure tu dois tu dois faire une tu dois faire une expiation et le fait de devoir payer une expiation en faisant un parjure montre l'importance du fait de jouer et dernièrement tu n'as pas le droit de gérer pour qu'à la soupe à la hotel j'aurai par le prophète parler les anges parler parler les vertus par le grand père voilà la tête de la mère la tête de la mère la moustache de son père les autres j'ai été une chaleur riche bach qu'à faire voilà je peux parler à ses noms et attributs donc le serre le serment les savants le dit notre autre catégorie qu'on l'avait l'haka ça n'aura un serment futile tu demandes à quelqu'un par exemple une chose non par allah oui par allah donc ici on il n'a jamais eu l'intention de juge de faire un serment c'est comme une parole qui l'a prononcé celle ci sous ce moment là il y avait un soir il n'y a pas de jugement deuxièmement le le serment parle avec le travail avec lequel il va privé quelqu'un de d'un de ses droits parmi les musulmans qui me jurent spécialement pour s'accaparer les bains des gens là justement une personne va emprunter à les autres dix mille euros et le vendeur le prêteur il va demander son dû il va demander son dû à celui qui a emprunté l'argent et l'autre il va dire il va dire et l'autre il va dire wallah ma indi muhammad shaykh donc là c'est un problème de grammaire le ma dans ma indi shaykh inda muhammad le ma il peut indiquer soit le pronom relatif soit il peut indiquer la négation et ça peut donner deux exemples possibles par allah ce que j'ai et chez moustapha et d'autres par là je n'ai rien de chez moustapha donc il va dire une phrase va comprendre la négation alors que lui vise là le pronom relatif et ça c'est un grave péché parce que on jure qui pour pour s'accaparer les bains de quelqu'un lui prier de son nom et c'est un grand péché à la ville et il reste encore un type de deux serments c'est celui qui est exécutif ce serment là tu vois elle concerne une une chose dans le passé ou bien une chose dans le futur dans le passé par exemple à la clé soit à dire que c'est pas mon fier quelqu'un va dire par allah saleté un tel n'est pas venu hier mais la vérité n'est pas trop là il a été la télé rédic c'est la mentie il a rejeté est-ce qu'il est ce qu'elle explique sur faire il n'y a pas de qu'il n'y a pas d'expiation à faire pour quelque chose qui est passé c'est quelqu'un et jure pour une chose que selon le fait que je parle et c'est dans celle ci qu'il y a une expiation il joue par allah que qui qu'il mangera ou boira de tels de l'année ou qui ne parlera pas à un tel parmi les gens ça c'est dans ce type de serment il y aura une expiation ce n'est pas respecté si jure en se basant sur sur les informations qu'il dit dont il dispose qu'il le rend sur un versé valide même c'est s'est trompé c'est comme dans le a dit où l'homme qui a fait qu'il y avait un rapport sexuel à l'électionner plus pendant les journées du ramadan il a dit par allah il n'y a pas plus pauvre que moi entre l'entrée et la sortie de médine et le prochain à rien dire alors que il ne sait pas lui c'est quelqu'un de plus pauvre que lui c'est avec une attitude absolue mais c'est ce qu'il y avait dans sa tête comme quoi il pensait que force et à son avis forcément personne n'est plus pauvre que lui donc il ya quatre choses qui te permet de savoir si le serment qui a été fait implique une expiation si n'a pas été respectée premièrement l'attention deuxièmement la cause troisièmement la formulation et quatrièmement la détermination on va répéter premièrement on attention deuxièmement la formulation troisièmement la cause et enfin dernièrement la détermination premièrement l'attention il faut qu'il ait l'attention ce qui exclut ce qui fait futilement même si on a juré comme on l'a dit dans le courant ce dans lequel vous avez vous votre coeur j'ai juré par allah il a l'attention oui donc il a fait la première condition deuxièmement la cause j'ai juré par allah qui ne priera pas dans cette mosquée pourquoi ce que la cause dans cette mosquée il ya une tombe après on lui prouve qui c'est faux et qu'il n'y a pas de qui a pas de tombe donc là pas de cause là la cause elle n'est pas réelle si pris dans la mosquée en question est-ce qu'il a fait qu'il a il a une expérience vers non il dit pas non je ne porterai plus ce ce vêtement on dit pourquoi il dit parce que c'est de l'or on dit mais non c'est pas de l'or on a fait des tests n'est pas de la soie j'ai dit de leur part donc c'était de la soie alors si jamais si jamais le remet il n'aura pas d'expression faire parce que la cause n'est pas réelle on lui ramène un verre et dit par allah je vois pas ce qui est là dedans on lui dit pourquoi il dit parce que c'est de l'alcool je me lance pas de l'alcool c'est de l'eau à d'accord donc il boit il n'a pas de perjure à faire parce que la cause n'était pas réelle deuxième cause de condition troisième condition la détermination par exemple dit par allah il va pas mettre ce vêtement celui là il a déterminé le vêtement en question donc sa femme elle prend le vêtement question elle a à la couper elle en a fait elle en a fait un chapeau est-ce qu'il le met est-ce qu'il a une expression pas non parce que lui là il a déterminé le vêtement pas le tissu s'il avait misé le tissu quoi qu'on en fasse il aurait pas eu le droit de le mettre et s'il avait mis il aurait eu à l'expression à faire quatrième et dernière chose la formulation il dit par allah je mangerai plus de gens il sort d'un mosquée dans le trou en train de manger du poisson on le dit yari mon frère tu as juré mais chez nous là chez nous là le poisson c'est pas de la viande est ce que c'est réel dans la dans l'emploi l'arrivée su que j'ai des gens oui alors il n'y a pas de problème quand on parle de viande on parle de veau on parle d'agneau on parle des choses de manger connu si quelqu'un a dit voilà je montrerai pas de viande et après on fera manger de la viande et on lui dit mais tu n'as pas mangé des nantes à juré il a dit non moi je faisais référence aux pommes et là c'est pas bon parce que personne ne va qu'on va penser aux pommes en quand on leur dit là la viande personne 1 donc ça marche avec le poisson parce que beaucoup de gens n'appellent pas le considère pas le poisson comme de la viande linguistiquement parlant mais avec la pomme non parce que j'avais personne ne va comprendre le comme quoi la viande c'était là le poisson c'est de la vente pardon donc on a deux types de serment dans le passé et dans le futur dans le passé n'a pas d'explication mais là un péché et dans le dans le futur soit c'est une futilité soit c'est une présomption comment dirais-je super supérieur ou enfin celle dans laquelle les quatre conditions sont 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 l'une et manque une des quatre conditions qu'on a cité qui sont l'intention la cause la formulation et la détermination quelle est l'expiation du parjure l'expiation du parjure nourrir dix pauvres nourrir dix pauvres ou jeûner trois jours ou vêtir trois dix pauvres c'est une erreur donc le affranchir à l'esclave nourrir dix pauvres nourrir dix pauvres nourrir dix pauvres nourrir dix pauvres il n'y a pas encore quelqu'un qui a bien répondu donc jeûner trois jours seulement non affranchir un esclave ou nourrir dix pauvres ou vêtir dix pauvres ça ça prouve bien une chose c'est qu'on n'a pas le droit d'informer les gens comptent sur les avis juridiques regardez une question c'est simple que celle ci vous êtes incapable d'y répondre qu'est ce qu'on doit dire alors du fait de dire de quelqu'un qui est innovateur pervers ou mécréant qu'est-ce qui qu'est ce qu'on doit dire alors de ce qui concerne le divorce et le mariage le mariage il ya un homme il est une voir il m'a dit on s'est mis d'accord avec le tuteur et après il a il a il a il a refusé et après d'après je l'ai je l'ai excommunié je avons mais avant pourquoi parce qu'il faut pas la prière pourquoi des parties voir alors avant après rien et après ça qu'est ce que quelqu'un je m'a dit de me marier il a dit d'accord il m'a marie et puis le hamdallah c'était bon et après un moment il m'est apparu que ma femme fait partie des kawarij et alors c'est une écrite alors et maintenant ma mère chez ses parents et qu'est-ce qui s'est passé c'est à l'apostasie soubhanallah tous ces tous ces jugements les a fait lui même il s'est marqué il s'est marqué d'abord après la jugée le père il a jugé la famille il a choisi lui même le tuteur il a fait le contrat de mariage après l'année le contrat de mariage et après il a excommunié sa femme et qu'est ce qu'il ya à la fin il ya une apostasie c'est trop étonnant là mes frères entre des choses c'est pas assez incroyable de quelqu'un qui en apparence connaît l'islam et l'applique donc le parjure l'expiation du parjure donc le verset il est clair nourrir dix jours pauvres avec une avec une portion médiane qu'on donne à notre famille ou les vêtir ou affranchir un esclave donc là entre ces trois choses là on a le choix soit on les nourrit sont les vêtis les dix pauvres ou soit on libère un esclave là on a le choix on fait celui qu'on veut si il dit je veux faire aucun de ces trois choses là aucune ni nourrir ni vêtir ni affranchir un esclave alors on passe à la seconde option qui est de jeûner trois jours consécutifs les uns après les autres c'est compris donc mes frères on nous sommes nous n'avons pas les compétences requises est suffisante pour émettre les avis juridiques surtout dans les choses en rapport avec la tutelle quand est ce qu'il est un mécréant lui ou bien le conjoint il y en a un il m'a dit après qu'on ait étudié les actes annulatoires de l'islam qu'elle que sa femme était mécréante le dit pourquoi elle dit parce qu'elle déteste la polygamie celui qui croit qui disait que sa femme était déjà un délire à l'âge il a déduit ça parce qu'elle lui a demandé demandé pour quel était le jugement de celui qui est un g qui jugeait avec l'autre l'artal après elle va demander qu'est ce que tu penses de tel gouverneur qui fait telle chose et après il s'est dit que ce genre de questions la faute sont telle le santé la croyance des gens de le travail alors il a jugé que c'était une craque en faisait partie et il a divorcé des gens celui qui ne plaît pas il ne plaît pas ben c'est un écran ce qu'il ne plaît ce n'est pas donc voilà pour la parenthèse et on a fini de parler du du parjure et de son expiation conformément au verset on passe aux vœux pieux on a dit d'après bountaine et la moulin c'est interdit de faire c'est cela le nadal il n'a jamais été prouvé que le professeur simil a fait qu'il a fait le vieux pieux et si c'était un bien il l'aurait fait avant nous ne le fait jamais si jamais il l'a fait on regarde il a fait pour qui c'est pour être là c'est de la grande association dans le jugement c'est la grande association et dans la formulation c'est proche du fait de jurer par autre cas là c'est pour cela que les vœux pieux et et les pas et le et les les serments sont dans le même chapitre donc faire un vœu pieux pour tout cas là c'est de l'association majeure et dans la formulation c'est proche de du fait de jurer pour tout cas là azzao gel mais sinon à la base s'il avait pour tout cas là à la base c'est de la petite association mais ça peut atteindre le degré de grande association le vœu pieux et de faire quoi j'ai j'ai l'obligation pour allah de faire des choses et des choses donc il se rend obligatoire pour allah de faire des choses et des choses donc il jure par allah que pour allah il va faire des choses et des choses donc lorsqu'il a fait cela pour allah qu'il soit il va tenir son engagement ou soit il ne le qu'est ce qu'il doit faire tenir son engagement non il a l'obligation de ne pas tenir son engagement qu'est ce qu'il doit faire il doit expier son son parjure on se contente de ce cette quantité là et après l'après d'aidouhre on continue une chose avec le chapitre des crimes et wallah alam a soir à l'ané par ma madw Coryouna à léhi ou à saabie à j'main Sous-titrage ST' 501